Quart de finale et match revanche, match revanche, voilà entre les deux joueurs il suffit donc comme tu le disais tout à l'heure Renaud d'une nulle à Laurent Fressiné maintenant pour l'emporter donc très important aussi de suivre le match, belle partie de Marc Leubec dans la première belle partie qui a chuté, beaucoup de technique de la part de Laurent Fressiné à la fois gestion du temps on va dire et puis pression permanente dans la partie mais belle partie le Marc Leubec. Le gambit dame ici avec la défense slave, alors défense slave est caractérisée par ce coup ici par le coup c6 voilà par le coup c6 voilà et ce coup fait partie du jeu. Le coup a6 c'est un coup moderne qui est employé par beaucoup de joueurs. Un livre entier a été écrit sur ce coup, sur cette variante à 6 par les joueurs de Montpellier, Priez y a contribué avec Glenn Fleer. Ils ont écrit un bouquin superbe uniquement sur cette variante. Anotech c'était le thème du match Kramnik-Topalov. Et puis les grands maîtres jouent la slave systématiquement contre le pion dame. Donc début du pion dame contrairement à la partie précédente qui est une début du pion roi. Voilà donc c5 a été joué. Donc là c'est ce qu'on appelle la slave ouverte, c'est à dire que le pion d5 prend en c4. Et il fait suivre très vite... Le pion d4 prend en c5 ? Ou c5 prend en d4 ? Non non, le pion d5 avait pris en c4. Ah oui d'accord, les noirs ont pris là et là les noirs viennent de jouer c5 pour faire pression sur le centre. Les noirs ont joué c5 pour attaquer le centre blanc. Voilà b5 qui justifie le petit coup à 6 qu'on a vu tout à l'heure. Voilà on joue b5 pour protéger le pion et on attaque le fou. Voilà le fou recule. Voilà et maintenant la pression. On a joué b5 avec tempo. Voilà on a noté quand même un petit salut à notre mister informatique Julien Favarel. qui est un excellent joueur du club de l'ASPOM, un des grands clubs aussi de Bordeaux. Oui. Et qui tient les manettes à droite de la scène et bien sur son pc. Et il vérifie que tout se passe bien. Voilà donc on fait un petit salut à Julien Favarel ici qui soutient le Grand Prix depuis l'an dernier avec comme ça son soutien informatique sur l'événement. Cavalier d7. Je pense que là on est encore dans la théorie. Tous ces coups ont été joués, rejoués. Cavalier d7 voilà contrôle c5. Il n'y a pas de nouveauté là. Il n'y a pas de nouveauté mais il faut expliquer les idées peut-être un peu Renaud. Donc là développement des pièces toujours important. Il faut développer les pièces aux échecs toujours. On joue alors ici toujours pour le centre. Le centre c'est ces quatre cases centrales. Ce n'est pas très important soit de contrôler le centre ou de l'occuper. Oui. Parce que les pièces sont plus importantes, sont plus actives on va dire au centre. Donc il y a une prépondérance du centre surtout en début de partie. En tout cas d'éviter de concéder le centre à son adversaire. Oui parce qu'on se fait vite étouffer. Sans raison. On se fait étouffer quoi rapidement. Voilà c'est ça l'idée. Si on laisse trop le centre, si on ne fait rien pour le centre. Alors soit on l'occupe, soit on le contrôle. Donc en l'occurrence là il y a une tentative d'occupation par les blancs. Voilà. Contrôle le coup en D4. Mais les noirs contre-attaquent avec C5 et à tout moment peuvent échanger en D4. Voilà c'est le... Voilà. Donc la marque le UEC joue. La variante avec dame E2 sans doute très dynamique. Il va peut-être vouloir mettre sa tour en D1. Avec un vis-à-vis ici tour dame. Voilà dame E2. Avec l'idée dame E2 c'est simple c'est de jouer E4. Voilà. On veut pouvoir jouer E4. Protéger la case E4. Avec le fou, avec le cavalier. Et on pourrait peut-être jouer E5 aussi. C'est possible. Donc les noirs ont du retard de développement un petit peu. Ils n'ont pas roqué. Ils ont encore le fou en F8. Alors on voit... C'est là qu'on voit quand même. C'est très intéressant ce match. Parce qu'on voit un joueur comme Marc le UEC, champion d'Aquitaine. Donc 2200 élo. Comme on l'a dit, ça le passe dans les 300-400 meilleurs français à peu près. Oui. Donc quand même un très bon joueur. Mais qui reste un joueur amateur. C'est pas son métier. C'est un très très bon joueur amateur. Et on voit qu'il a quand même de très bonnes connaissances dans les ouvertures. Vous voyez qu'il ne prend pas beaucoup de temps pour jouer ses premiers coups. Il sait très bien ce qu'il fait. Et donc la différence face à un joueur comme Laurent Frécinet. Elle tient dans la meilleure organisation, placement des pièces. Ce qui fait qu'un joueur est plus performant qu'un autre. C'est dans sa perception de l'organisation du matériel sur l'échiquier. Alors il y a ça. On a vu dans la première partie qu'il avait très bien joué à ce niveau-là aussi. Il avait quand même bien réussi à s'en sortir. Mais il y a aussi ce manque d'expérience de jouer des parties rapides aussi à très haut niveau. Bien sûr. Donc la gestion du temps, la gestion du stress. Et puis Marc au maximum a joué contre les meilleurs régionaux. Alors que Laurent a joué contre les meilleurs mondiaux. C'est-à-dire qu'il a déjà été assis en face d'Anand, de Topalov, de Chirov et de la compagnie. À Bordeaux d'ailleurs, au grand prix Bordeaux. Chirov, Leco. Oui. Donc... Ah d'ailleurs j'ai oublié de le signaler tout à l'heure à présentant Marc Leueck. Marc Leueck a réussi à une partie nulle face à Peter Leco. Ah oui. Peter Leco, quatrième joueur mondial. Alors c'était en simultané. Mais ça ne fait rien. C'est... Très souvent les joueurs qui dans des simultanés arrivent à faire des nuls contre des grands maîtres, prouvent par là qu'ils ont des qualités non négligeables. Alors on va... Donc ici dame B6 et il renforce donc la pression sur D4. Donc la dame évidemment, par transparence ici, continue la pression sur D4 mais surtout la dame s'enlève vis-à-vis de la tour. Très important. Parce que s'il y a des échanges et bien c'est quand même toujours désagréable au dernier moment de se retrouver avec la tour face à la dame. Puisqu'il suffit que le fou dans ce qu'elle prenne le pion B5 par exemple et la tour attaque la dame ce qui fait remettre de gagner un pion net quand c'est pas pire. Voilà, A4, tout de suite Laurent attaque la chaîne de pions installée par les noirs. Alors la menace elle est simple, c'est pion prend B5, pion prend B5, d'abord j'échange les tours dans un premier temps et après fou prend le pion B5 qui est perdu. Fou prend puisque la dame défend et le cavalier défend aussi. On menace de gagner un pion mais surtout on applique le principe qui est le suivant, donc si je suis mieux développé j'ouvre les lignes. Toute ouverture de lignes profite au camp le mieux développé. C4. Donc il essaie absolument d'ouvrir les lignes. Bon et notre ami le Huec essaie de ouvrir le moins de lignes possible car son roi n'est pas encore à l'abri, il n'est pas encore en sécurité. Donc il profite du fait de l'exposition du fou D3 pour jouer le coup C4. C'est Frissiné qui joue C4. C'est Frissiné qui joue C4. C'est Frissiné qui joue C4. C'est Frissiné qui a les noirs. Donc ici Frissiné. Il bloque justement. Donc la menace était trop forte. Donc là Frissiné bloque la menace en jouant C4. D'où l'intérêt de ne pas prendre tout de suite en D4 avec le pion C. On prend au bon moment. Ou alors on joue C4 comme ça a été fait là. Donc là le fou doit reculer sans doute en C2 puisque en E4 il serait emprise à la fois du fou B7 et du cavalier F6. Et il ne serait défendu que par le cavalier C3. Donc il serait perdu le fou. Cavalier prend fou. Cavalier prend cavalier. Fou prend. Et les noirs ont gagné une pièce. Tout simplement. Donc le fou n'a pas de case. Donc probablement le seul coup pour les blancs. Assez évident d'ailleurs. C'est joué fou C2. Fou C2. Il n'y a pas trop le choix d'ailleurs. Fou C2 mais bon ça doit être une partie toujours théorique. Et attention maintenant. Mais les blancs vont pouvoir jouer E4 maintenant. Oui les blancs ont la majorité centrale mais les noirs ont la majorité mobile sur l'aile d'âme. Voilà il y a une majorité ici de ce côté. Mais les noirs ont pas roqué. Il y a quand même la possibilité de jouer E4, D5 avec ouverture des lignes. Attention quand même. Attention. Voilà fou C2. C'était un coup quasiment évident. Il aurait pu le jouer plus vite Marc LeHueg. Parce que là il perd du temps la pendule. On a vu comme c'était important la première partie. B4. Je pense qu'il voulait regarder ce qu'il allait faire. A7. Il fallait qu'il sache ce qu'il allait faire sur B4. Alors attention. 2 coups de desperado là. Un petit peu Renaud. B4 a été joué attaquant le cavalier. Et A5 tout de suite. Et maintenant cavalier A5. Ah oui il veut pas reculer. Il veut pas reculer Marc. Il veut pas reculer en B1. Et il veut jouer son cavalier sur A4. Voilà. Il a pas peur de Dame prend pion. Apparemment. Mais alors attention. D'un autre côté il veut sans doute jouer E4. Suivi de D5. Pour essayer d'ouvrir le centre. Profitant du Roi noir au centre. Dame prend A5. Ce serait sans doute un échange. Puisqu'il y aurait Dame prend C4. Non attention. Là c'est sans doute un moment crucial pour la partie. Pour Laurent Fressinet. Qui a l'air quand même dans son élément. Evidemment il connait très bien la slave. Il la joue je crois. Oui oui il la joue. C'est une de ses défenses favorites. Comme c'est une défense qui est très à la mode. Et très étudiée. Attention les noirs peuvent prendre le pion A5. Et je sais que... Mais il perdrait le pion C4. Voilà c'est sa idée. Je suis pas étonné que Laurent Fressinet joue cette variante. Puisqu'il a énormément travaillé avec Eric Prier. Il prend A5 quand même. Oh la la. Qu'est-ce que c'est que ce coup ? Que Eric Prier est un aspect bel. Dame prend C4. Il a l'air assez fort quand même. Ça parait bizarre quand même d'échanger le pion A5 contre le pion C4. Mais il avait peut-être pas le choix d'ailleurs Laurent Fressinet là. Il connait très bien son affaire hein Marc Lueck quand même en termes d'ouverture. Oui oui oui. Il connait très très bien son affaire. Il sait exactement ce qu'il fait. Dame prend C4 il y aura peut-être fou prend F3 quand même. Qui va... Ah oui il faudrait fou prend cavalier en obligeant de reprendre avec le pion et cassant la défense du Roi. La défense du Roi mais... Mais attention. On a donné la paire de fous et dans une position on a du retard de développement. Oui. Donc c'est... On a dit que les Noirs ont envie très vite de jouer fou D6 ou fou E7. Et de faire le petit Roi très très vite. Parce que là ça commence à être pénible d'avoir le Roi au centre. Il y a quand même une Dame ici en vis-à-vis pour l'instant. Et pourtant si on veut faire quelque chose il faut prendre en C4. D'ailleurs il a pris en C4. Voilà. Alors maintenant on attend sans doute... Qu'est-ce qu'on attend des Noirs ici ? Il y avait peut-être fou prend cavalier. Pas évident. Ou peut-être fou D5 aussi qui est un coup intéressant. Fou D5 intermédiaire. Oui pour peut-être forcer B3. Ah pour jouer B3. Pourquoi pas ? Oui parce qu'on risque de... D'embêter les pièces blanches. Oui parce que là le problème ce cavalier là il est quand même... Le cavalier est cloué. Le cavalier est cloué. Donc s'il ne peut pas jouer B3 le blanc. S'il peut jouer B3 il n'a plus de soucis. Si le blanc défend son cavalier avec B3. Et s'il subit B3 il aura toujours le clouage. Si les Noirs font B3 il peut y avoir des problèmes après avec ce cavalier. Par exemple cavalier B6. Oui. Et où va le cavalier ? Mais bon le problème de fou D5 c'est que ce fou sera exposé à la poussée E4. Alors sur fou ici... Un jour ou l'autre. Oui c'est à dire qu'on enlèverait la dame par exemple en D3. Oui en E2. Et hop E4. On enlèverait la dame en E2 et on pousserait... Ou en E2 ici. Et on menace E4 suivi de D5. Oui parce que si on la met en D3 on ne menace pas E4. Par exemple. Puisque les pièces mineures prennent les premières. Et il semblerait quand même que... Moi j'aime bien la position des blancs là encore. Renaud. Donc les blancs ont roqué. Leur seul problème c'est ce clouage. C'est un tour A1. Et le fou noir qui est vraiment... Le fou de gaz noir des blancs qui est vraiment mauvais. Alors attention moi j'ai quand même... Qui est un peu coincé. J'ai peur pour les blancs Renaud quand même aussi de ça là. Tour C8. Oui tour C8 aussi. Attaque la dame et derrière il y a le fou C2. Oui il peut très bien y avoir... Qu'est-ce qu'il se passe sur tour C8 ? Oui tour C8. C'est quand même embêtant. Tour C8 force dame E2. Où va la dame ? En E2. Oh il fait... Oulala ! Dame H5. Le coup totalement inattendu. Oui mais il menace de gagner un pion. Menace. Fou prend F3. Pion prend et dame prend F3 avec un roi complètement à l'ouest comme on dit. Oui. C'est le cas de le dire. Il menace aussi dame G4. Quoi que là c'est plutôt l'est. En fait l'ouest serait plutôt à gauche. Oui. Sur l'échiquier. Mais il serait... Comme sur les cartes de géographie l'ouest est à gauche. Voilà. Donc euh... Donc c'est bien aux échecs parce qu'on apprend aussi la géographie. Oui. Les échecs bon à tout. Donc dame H5. Alors c'est des coups surprenants toujours les grands coups latéraux de dame comme ça. Ils surprennent toujours les... Attention aussi à des idées comme Fou D6. Le joueur qui le subit. Fou D6. Renaud j'ai peur aussi pour Marc là. Le huec. Fou D6 avait l'idée... Fou D6 va forcer les... D'attaquer H2. Va forcer les blancs à des affaiblissements. Il va falloir sans doute jouer G3. Comment on défend ? Et puis... Comment on défend H2 sur Fou D6. Et puis le coup cavalier G4 arrivera. Le fou... Le fou en B7 est très puissant. Est-ce que les blancs ont pas intérêt à jouer un coup comme justement cavalier C5 ? Pour menacer le fou B7 tout de suite. Peut-être cavalier C5 est un coup qui perd un pion quand même. Ca perd un pion mais surtout oui. Bien sûr mais peut-être qu'il y a quand même l'avance de développement. Parce que l'idée Renaud sur cavalier C5 c'est de pouvoir jouer fou A4. Pour clouer D7. Ca peut jouer aussi ça. Pour être une idée. Oui mais il y aura sans doute Fou prend C5. On peut regarder... On va regarder cette variante alors. L'idée voilà. C'est que la dame ici. Donc le Laurent Fréciné peut attaquer H2. Elle attaque aussi F3 en liaison avec le fou. Qui tape sur F3. Et avec l'idée fou D6. On menace fou prend cavalier. Suivi de dame prend H2. Et c'est presque mat. Oui et puis... C'est presque mat. Là avec le fou qui protège le pion H2. Voilà. Donc il revient. C'est pour ça qu'il revient. Oui il revient déjà pour défendre la menace primaire. Qui a été fou prend F3. Donc il n'a pas pensé au coup cavalier C5 qui a attaqué le fou. Et qui pouvait menacer fou A4. Oui. Avec pression sur D7. Ok. Le fou prenait sans doute en F3. Et puis après dame prend F3. Il avait une nulle avec dame G4 et dame F3. Il ne faut pas oublier qu'il ne peut pas accepter la nulle peut-être. Avec les échecs perpétuels. Il doit gagner. C'est comme la partie du premier quart de finale. Où il devait gagner Yohan Benita. Et donc il n'avait pas le choix. Oui alors là fou D6 va sans doute forcer des affaiblissements. Cavalier E4. Ah oui. Pour empêcher E4 évidemment. Sur fou D6 on aurait joué E4. Pour intercepter le fou. Voilà. Le coup dame E2. Préparer E4. Voilà. E4 pour à la fois prendre le centre et intercepter le fou B7. Donc Laurent Frécinet bloque l'avancée. C'est précis hein. Oui bien sûr. Très précis. Il fallait jouer cavalier E4 et non pas fou D6 ensuite. Voilà. Donc là fou B7 on contrôle en fait. C'est très positionnel ce que vient de faire Laurent Frécinet. Il prend son temps. Et il veut terminer son développement. Le refracinet par fou D6. Ce coup dame H5 est très fort en fait finalement. Très très fort. En fait quelque part les pièces mineures blanches sont moins bien organisées que les pièces mineures noires. Il n'y a un problème que pour le fou F8. Même pas. Le fou F8 va très vite sortir. A partir du moment où c'est un fou. Il faut savoir qu'un fou sur sa case de départ est déjà développé pourvu que la diagonale soit ouverte. Il peut à tout moment être d'autre côté de l'échiquier en deux coups. Donc. Attention. Le fou D3 là. Le fou D3. C'est quoi l'idée ? Le fou D3. C'est peut-être de faire pression sur A6. Le fou D6. Voilà. Tout de suite. La menace pèse maintenant sur le pion H2. Pour l'instant le cavalier F3 tient. Mais vous imaginez que dès ce cavalier bouge. Oui. Le fou pourra prendre le cavalier. Et ensuite. Le pion H2. Boum. Dame prend H2. C'est presque mat. La menace ici. La menace ici est cavalier G5. Alors on pourrait jouer cavalier G5. Oui. On peut jouer cavalier G5. C'est la menace. C'est une vraie menace. C'est une vraie menace cavalier G5. Cavalier G5. Parce que si. Regardez. Vous allez voir une combinaison de mat. Il avait pour ça. Il jouait H3. Il jouait H3. Il était obligé. Parce que sur cavalier G5. On menaçait cavalier F3. Aider par le fou. Et la dame. Donc c'était quasiment. Et puis dame prend H2. Et sur cavalier prend cavalier. Le roi devait bouger en F1. Et ensuite il y avait mat en H1. Le roi ici était bloqué. Il ne pouvait pas sortir. Donc là ça y est. Transfert des forces. Vous avez vu. Superbe. Le fou qui dormait en F8. C'est activé sur la diagonale ouverte. Oui. Les deux diagonales. Donc H3 était nécessaire pour empêcher. Les deux diagonales blanches et noires. Là visent le petit roc. Le roi s'est mis en sécurité. Les tours sont liées. Ça y est. Le développement noir est fini. Les pièces sont actives. De fou énorme. De fou énorme. Et les pièces blanches sont plutôt pas assez coordonnées. Ce cavalier A4. Ce fou C1. Alors regardez. Voilà. On va noter que. En bloquant. Oh là là. Ouh. J'aime pas ce coup. Ça sent la combine. Donc là il va sans doute y avoir un petit relais tranquille des cavaliers. Attention. Avec le cavalier DF6. Mais il y a la dame en l'air. La dame est en l'air. La dame est en l'air. Donc il va falloir sortir la dame. Donc le coup là ici de marque c'est pour simplifier. Parce qu'il sent que la pression est terrible. D'ailleurs peut-être que le rock de Frécinet était un peu. Donc il faut jouer dame G6. Un peu trop rapide. Dame G6 a l'air forcée. Dame G6. Oui. Effectivement dame G6. Sauf si on change les dames. Là il doit réfléchir à savoir s'il échange les dames. Non je pense qu'il va échanger les dames. Parce que dame G6 n'a pas l'air très bon à cause de F3. Tout simplement. S'il échange les dames. F3 c'est difficile. La finale qui arrive est peut-être à l'avantage des blancs. Parce qu'ils ont cette belle majorité centrale. Et le pion A6 reste arriéré. C'est-à-dire que ce pion va... On n'en est pas là. On n'en est pas là. Il peut encore jouer... Il fait dame prend. Il change les dames. Fou prend. Mais bon pour l'instant il tient la case de 4. Donc le fou. Ce que je voulais dire tout à l'heure j'ai pas eu le temps. L'intérêt d'avoir bloqué la case de 4 pour Laurent Frécinet. Outre les combinaisons qu'on a vu qui étaient possibles. C'est d'avoir bloqué les pions ici sur noir. Et ce fou c'est un. Il est bloqué. Et tant qu'il est bloqué cette tour en 1 ne peut pas sortir. Et on ne peut pas jouer B3 trop vite à cause de la case C3. Si on joue ça pour jouer fou B2. Et bien ça affaiblit cette case ici. Et le cavalier s'installe en C3. Le cavalier peut gagner la paire de fous. Puisqu'on ne peut pas laisser gratuitement la tour. Alors c'est quoi la paire de fous ? Tu vas trop vite Renaud. Tu vas trop vite. Qu'est-ce que c'est que la paire de fous ? C'est avoir deux fous pendant que son adversaire n'en a qu'un. Donc ça c'est une paire de fous. Oui paire de fous contre deux cavaliers ou contre fou et cavalier. Voilà. Tant que les adversaires ont aussi les deux fous. On ne parle pas de paire de fous. Voilà. Parce que c'est neutralisé. Mais si on a deux fous. Et que l'adversaire n'a pas l'équivalent. On considère souvent que les fous sont légèrement supérieurs aux cavaliers. Surtout quand on a deux fous. Parce qu'on peut contrôler à distance. C'est des pièces quand même à longue portée. A la fois les cases blanches et les cases noires. Mais surtout lorsque la position est ouverte. Bien évidemment. Si la position est fermée. Les fous perdent énormément de leur valeur. C'est-à-dire s'il y a des pions bloqués sur l'échiquier. C'est une position qui est plutôt en faveur de toute paire de fous qui restera vivante. Puisqu'il n'y a pas de pions bloqués. Les pions sont mobiles. Toutes les structures de pions sont mobiles. Alors regardez comme Marc Lubek joue très très bien aussi positionnellement. Il vient de jouer fou des trois attaquant le cavalier E4. Et voilà. Et Laurent Fréciné n'hésite pas. Alors ça c'est un affaiblissement. Positionnel. Mais il n'hésite pas parce qu'il veut tuer ce fou en fait. Il joue contre ce fou Laurent Fréciné. Donc il veut contrôler toujours la prise E4. Il va y avoir des échanges. Et il va reprendre du pion F. Du pion ou du fou ? Non il va reprendre du pion F pour pouvoir travailler sur la colonne F. Il veut travailler sur cette colonne. Il veut par exemple doubler les tours. Par exemple tour F7. Oui. Tour F8. Et attaquer le tour F8. Il change d'abord le fou. Il change les fous d'abord. Voilà. Donc c'était la question que je me posais. Est-ce qu'il allait... Oui. Sans problème à lui c'est que la nulle lui suffit. Donc il change les pièces. Il ne faut pas oublier ça. La nulle suffit Laurent Fréciné pour se qualifier. Donc en changeant les fous le pion F va reprendre. Alors au niveau du temps. Là Marc Lubek tient la cadence pour l'instant. Il attend 9 minutes contre 10 minutes pour Laurent Fréciné. Donc Laurent Fréciné n'a pas l'air de forcer trop dans ce match pour l'instant. Et ensuite il va tranquillement doubler sur la colonne F. Ou sous la colonne C peut-être aussi. Peut-être qu'il va jouer sur la colonne C. Les blancs ont un problème. Il va falloir jouer... Ah. Donc il refuse. Il refuse. Il attaque le cavalier D7. Il refuse d'échanger le fou de case blanche. Intéressant. Alors c'est très intéressant ce qu'il vient de faire Marc aussi. Parce qu'il va peut-être pouvoir plus tard... Recycler son cavalier. Oui. Par B6 et C4. Attention parce que... Cavalier qui pour l'instant est à la bande. Oui. Attention à cavalier B6 parce qu'il y aurait tour B8. Et oui mais surtout B8 il y aurait cavalier C4. Cavalier C4. Pourquoi pas. Donc il faudrait d'abord... Alors il démarre. Il chasse le fou d'abord. Joli coup classique aussi. Je profite du pion G2. Ici pour créer une mini chaîne de pions. Qui contrôle la case E4. Voilà je commence à contrôler des cases centrales. Et je fais fuir ce fou qui est quand même un peu pénible. Puisqu'il contrôle quand même des cases. Dans le camp adverse. Ah. Fou C2. Tour C1. Il fallait choisir une case pour la tour. Il a joué très vite évidemment. Tour E1. Parce que maintenant. Il a... Il veut jouer E4. Il veut jouer E4. Il veut se servir de... Mais il ne peut pas jouer E4 toujours. Il y a le cavalier, le pion, le fou. Ca fait beaucoup. Oui mais il le prépare. Un jour il pourra peut-être le jouer. S'il joue au fou D2 puis tour C1. Ah si il peut le jouer Renaud. Parce qu'il peut jouer E4. Par exemple pion prend. Et il peut jouer fou C6. Oui et puis il a aussi... Avec une fourchette fou. Oui. Il a aussi... Tour pion. Il a aussi fou C4 qui... Le fou ici. Oui. Pour attaquer le pion E6. Pour attaquer ce pion ici. Faible. Avec un clouage. Un très beau clouage. Pion et Roi. L'idée peut-être de jouer B3. Pour que le fou ou le casse blanche des blancs soit enfermé. Oui c'est vrai que si c'est... Et menacer tout simplement tour A2 qui gagnerait ce fou. Si c'est une faiblesse. Donc par exemple il peut jouer fou C4. Avec l'idée B3 et tour A2. Avec l'idée B3. Tour A2. Tour A2 attaque le fou. Oui et sur fou B1 tour B2. Qui gagnerait le fou qui n'a pas de case pour ce... Fou B3 voilà. Fou B3. Il ne veut pas que son fou soit prisonnier là. Pour empêcher fou C4. Et donc il protège sa faiblesse. Il protège sa faiblesse. Mais 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 il n'empêche pas E4 Renaud. Mais il permet E4. Ah voilà il le fait tout de suite Marc Lueck. Alors c'est très intéressant. Attention la menace fourchette ici. Oui menace fourchette. Attention E5. Fourchette entre le fou et le cavalier gagnerait une pièce. Donc il faut absolument que Laurent Frécinet empêche cette menace évidente. Ah il joue très très bien Marc Lueck. Il a très bien joué Marc. Et d'ailleurs... Très jolie partie. Fou G3. Donc attaque la tour. Fou G3. Très bonne partie. D'ailleurs les joueurs qui comprennent bien le jeu des pions. Et où va la tour ? Ils s'organisent toujours pour avoir une souplesse dans le jeu des pions. Avec tout le temps des duos possibles sur l'échelle qui a une duo. C'est deux pions qui sont côte à côte. Alors attention il y aurait... Oulala je vois une combinaison un peu compliquée. Mais alors imaginons tour E2. Fou D1. La tour vient en D2 pour attaquer le fou. Et maintenant je prends le cavalier. Bon il l'a pas fait. Je prends le cavalier et après tour prend je fais tour C8 et le fou n'a plus de case. Ah très joli ici. Bon ça marchait peut-être pas. Mais j'ai vu ça rapidement. Voilà c'est bon c'est un peu compliqué. On va revenir à des choses simples. Donc on va revenir à... Ohlala il est revenu en C2 Laurent Fréciné. Ohlala il le travaille. Il le travaille au corps. C'est terrible. Il menace le pion E4. Il est revenu en C2. Il menace de gagner le pion E4. C'est terrible hein. Le va et vient qu'il fait. Par pion prend, pion prend, cavalier prend. Défendant le fou G3 qui est en E4. La menace évidemment c'est pion prend E4. Alors... Il fout ses 4 voilà. Il contre-attaque sur le pion E6. Sur la petite cible. Très bien joué. Très bien joué. Très bien joué. Alors là est-ce que Laurent Fréciné a pas tout simplement... Voilà il prend E4. C'est pas grave de perdre E6. Il va jouer au H8. Et en fait ce qui est important c'est qu'il a éliminé E4. Ah mais attention sur la prise. Le fou est attaqué. Oui mais il va reprendre du cavalier. Il faut oublier que l'annule suffit à Laurent Fréciné évidemment. L'intérêt de cette position c'est qu'il y a toujours le retard de développement sur l'aile dame. La tour est toujours à 1. Le fou est toujours en C1. Et qu'il a détruit le centre de pion. Voilà pion prend. Il va reprendre du cavalier. Non non il va jouer fou F4 peut-être. Ah non il a rempli du cavalier. Il a rempli du cavalier. Il a rempli du cavalier. Et il protège le... Très important il protège le fou. Oui ensuite le... Mais il pouvait pas jouer fou F2 Renaud ? Non parce qu'il... Pourquoi ? Ah non il pouvait pas parce que le cavalier a pris. Et la tour ne protégeait pas tant que le cavalier était là. Voilà voilà. Donc il a pris d'abord... Alors maintenant fou F2 échec. Où va le Roi ? Et on encaisse le pion D4. Ah voilà il prend le pion D4. Ça y est les noirs sont beaucoup mieux. Oui ça y est. Il y a un pion de plus. Il y a un pion de plus. Il y a un retard de développement. Des pièces bien placées au centre. Des pièces bien placées au centre. Des pièces bien placées au centre. Des pièces bien placées. Des pièces bien placées. Ça va être très dur maintenant pour Marc Leuec. Alors attention puisque si le pion B2 tombe il y aura deux pions passés liés. Ce qui est terrible. Deux pions passés liés. Si le pion B2 tombe. Ce qui est très probable. Par exemple si le fou bouge. Alors regardons les pièces noires. D'ailleurs il va où ? Il n'a pas de casse ce fou. Les pièces noires sont toutes actives. Les quatre pièces noires sont toutes utiles et actives. C'est très fort. La menace en plus des noirs menace sans doute de prendre en F3. C'est très très fort. Les noirs sont beaucoup mieux. Alors il faut rappeler pour... Alors fou F5 voilà. Très intéressant. Alors c'est ce qui est intéressant. Bien joué de la part là encore une fois de Marc Leuec. Très intéressant. Ce coup fou F5. L'idée c'est que si le cavalier bouge évidemment. Il y a derrière le fou C2. Ah le coup de Laurent Fréciné. Tour D8. Oui c'est pour empêcher tour F4. Tour F4 qui aura attaqué... Tour F4 attaque le... Ah oui. Peut-être. C'est très bizarre le coup de Laurent Fréciné là. Tour D8. Bah il va jouer fou E5 échecs. Je comprends pas. Il menace fou E5 échecs puis tour D1. Ah fou E5 échecs. Où va le roi ? Evidemment si le roi descend il y a tour D1. Oui. Oh là là il l'a pas vu. Qu'est-ce que c'est le couteau R2 ? Il change des pièces et... Ah non mais c'est une erreur. Ah oui bien sûr. Voilà c'est foutu. C'est perdu là ça y est G3. Là c'est fini. Voilà c'est terrible. Non là c'est terrible. Il peut... Là c'est fini. Alors ce qui... Il peut prendre... Il peut faire cavalier G3. Oui. Il y a plein de choses. Ce qui est important de comprendre c'est la manière... Il le fait. Regardez regardez c'est horrible. C'est horrible ce qui se passe. Parce que ici si la tour prend le fou est perdu. Hein. Le fou est perdu et le fou ici continue à immobiliser la tour qui est clouée. Voilà c'est terminé. Oui là c'est fini. Voilà. Donc ce que je voulais dire c'est la manière dont le joueur le plus fort organise ses pièces. Et à longue vue. C'est à dire qu'avant que ça arrive sur l'échiquier il a déjà ses pièces sur les bonnes cases qui sont prêtes à intervenir. Voilà belle partie de Frécinet. Voilà. Fin de ce match par une victoire nette de Laurent Frécinet par 2-0. Donc là peut-être... Peut-être juste un petit mot Marc sur la position finale où tu as dû abandonner. C'était... Je vais me mettre de côté du public aussi pour que tu puisses le voir. C'était perdu. Il n'y avait plus rien à espérer. Là je pense qu'il n'y avait plus grand chose. Toutes les pièces noires allaient attaquer mon roi. J'avais deux pièces fraises avec le dame. Et il y avait des menaces immédiates. Je perdais du matériel dans les deux coups suivants. J'allais avoir à mon avis au moins une tour en moins. Donc c'était plus la peine. Même au niveau du tranger était moins bien. Donc il m'utilise complètement de continuer. Alors peut-être un petit mot Laurent aussi sur peut-être cette deuxième partie. Peut-être que la première était difficile. Les deux parties étaient assez tendues. Et même je crois qu'à chaque moment... Dans la première moi j'étais toujours un petit peu mieux. Bon c'était nul simplement dans la finale. Mais bon il a craqué sur la position du temps. Et dans la deuxième je pense que j'étais un peu moins bien en fait. Parce que j'ai vu un peu trop... Je sais pas c'était un peu trop compliqué ce que j'ai fait. Dans la finale je suis peut-être un peu moins bien. Mais bon ça va quoi. J'ai eu une grande chance de tenir quand même. Et après bon évidemment il s'est un peu embrouillé. Il aurait juste dû sortir ses pièces. Et bon je pense que c'était une partie pas claire tout simplement. Merci. On peut les applaudir encore. Voilà pour ce match. Ce deuxième quart de finale de ce Grand Prix. Voilà merci. Et pour ceux qui restent donc à 20h. Donc démarrera le troisième quart de finale de ce Grand Prix. Entre Hicham Amdouchi et le champion d'Europe Cadet. Le maître international Romain Edouard. 16 ans. Champion de France et champion d'Europe Cadet. Donc peut-être la grande surprise de ce Grand Prix. Sous-titrage Société Radio-Canada.